Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai acheté ma première guitare, je pense que j'étais au Cégep. Aucune idée de pourquoi, je me suis dit que ce serait peut-être le fun de jouer de la guitare. J'en suis pas sérieux pendant un an, resté dans le coin de ma chambre. Un jour, je sais pas pourquoi, j'ai décidé d'apprendre à jouer. J'ai appris tout seul, gratté les premiers accords, j'ai acheté des livres de partition de groupes de musique, les Beatles en premier. Beatles, Easy Guitar, je me rappelle très bien. Puis c'est sûr, j'ai appris tout seul à jouer, d'où mon style incroyable aujourd'hui. C'est à l'Hôpital Général de Montréal que Carl Joseph-François Tremblay naît le 28 octobre 1976. Enfant énergique, c'est grâce à la lecture qu'il s'assagira. Mais son adolescence fut des plus houleuses. C'est une phrase que lui va à l'expulsion d'école et plusieurs réprimandes. Déjà à cette époque, il choisit de consacrer sa vie aux loisirs. De fils qui était Carl, c'était une bombe. C'était une bombe qui était tout le temps sur bord d'éclaté. Juste que ceux qui sachent lire, ça, je veux vous retenir ça de Carl, par exemple. C'est à l'aréna de Repentigny que tout a commencé, alors que Carl et J.F. se rencontrent dans un vestiaire de hockey. Je pense qu'en fait, les Corleurs-François doivent avoir leur carrière à Francis Parizeau, qui un jour a décidé de réunir sur le même trio, Marc Plante, J.F. Posé et Carl Tremblay. Et ça a tout de suite été une chimie incroyable, J.F. étant le centre fabricant de jeux, Carl étant le power forward du trio. Carl, j'ai rencontré, on jouait au hockey ensemble. Un gars timide, Carl, il ne parlait pas gros. Moi, j'étais un vétéran de l'équipe de hockey cette année-là. Alors, Carl était bien intimidé par moi. Finalement, au mois de février, il s'est mis à se décider à me parler. C'est ça, il m'a demandé si il voulait qu'on fasse un projet ensemble musical. Lui, il jouait déjà dans un obscur groupe punk, dont le nom m'échappe. Alors, c'est ça, c'est arrivé comme ça, une rencontre très simple. En nos premières tunes, c'était bien mauvais. C'était des chansons country, un peu parodies au maximum. Les routes du bonheur, Gaétan, qu'on avait composé ça en deux soirs, dans le sous-sol, chez mes parents. Avec une petite enregistreuse que j'avais volée à l'école où j'allais. Puis, ça a donné ces espèces de chansons-là qu'on faisait juste au début pour nos amis. Des succès aussi inconnus que La Louisiane, Grazet, Voir du Pays, Nommons-en. Et Hamburger Girl, bien sûr, le succès que plus aucun des membres du groupe se souvient, à part moi. En février 1995, Carly GF tombe sur l'émission « A Villalandry présente » sur le canal communautaire. Ils décident dès lors de se rendre à l'audition qui a lié au mythique Bar de l'eau de Charlemagne. Là où se sont produits des artistes tels que Clavierique, Danny Jeffrey, Maxime Farago, et surtout Céline Dion. Jeff, d'ailleurs, avait mis le paquet, je me souviens bien. C'était habillé top country, les petits bottillons, le chapeau et tout. Puis moi, j'étais habillé comme un vieux grunge fini avec des pantalons larges troués. Puis j'avais oublié la moitié d'un couplet de Gaetane à l'époque. C'est pas mal de même que ça a commencé. C'est pas mal de même que ça a commencé. C'est pas mal notre première claque dans la face. En fait, l'audition, on n'a pas été accepté, on n'a pas été gardé du tout parce que, bon, c'était très mauvais. Mais aussi, il faut se souvenir qu'on avait été remplacés à Pliélevé par Gilles Ouest, un jeune chanteur d'à peu près 10 ans qui chantait du Elvis. On était parti chez nous avec nos guitares, pensant ne plus jamais faire de spectacle de notre vie. Mais c'est à la brasserie La Ripard de Raventigny qu'ils obtiendront une seconde chance. Moi, je chanteais avec une fille qui restait sur la rue Iberville à l'époque, à Raventigny. Puis Jeff s'en venait me mener chez eux. Puis on passe devant Ripard, puis on voit ça, le concours d'auteur-compositeur, sa grosse affiche. Donc là, on avait continué tout droit, puis là, on avait ri un peu, genre, on devait s'inscrire. Puis là, finalement, on était presque rendus. Puis là, on disait, on y va s'inscrire, de la marde. Puis on va voir le gars, il dit, on va s'inscrire pour le concours d'auteur-compositeur. On s'appelle les Cowboys Fringants. On est un duo qui font des chansons country, puis c'est super drôle. La gueule, il a dit, bon, écoutez, garde, venez demain après-midi, passez l'audition. Puis si ça garde, ben, on va vous prendre, puis... Fait que le lendemain, on arrive avec nos guitares, puis on fait l'audition, on chante les Routes du Bonheur, puis Gaétan, le gars, ben crampé en arrière du bar, il rit comme un fou, genre, c'est correct, venez dimanche, vous allez être dans la ronde préliminaire du concours. Puis on arrive là, nous autres, on paque la place avec nos chums, puis la ronde préliminaire se déroule bien, à la fin, le monde est debout, nous acclame. Bonheur, Gaétan, 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 Le premier spectacle, on l'a fait juste, moi, puis J.F., puis après ça, déjà, là, on avait des idées de grandeur, on voulait que notre musique soit plus profonde et tout ça, donc là, J.F. côtoyait déjà Marianne, puis elle avait dit, bon, elle joue du violon, ce serait le fun qu'elle vienne dans le droit, puis, mais là, moi, j'ai dit, ok, je m'encontre fou, t'sais, t'sais, regarde, moi, je chante comme, je chante comme un jeune Pierre Bertrand, t'sais. C'est alors que se joue au groupe Marianne Clépine. Née le 5 novembre 1978, elle grandit avec ses frères et s'adonne aux parties artistiques l'hiver et au baseball l'été. C'est sa mère qui l'initiera à la musique en l'inscrivant en des cours de piano. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, puis j'avais vu un concert où il y avait des petites filles qui jouaient du violon, puis je trouvais que l'instrument était bien cute, fait que j'ai voulu jouer du violon juste parce que je trouvais ça beau comme instrument, c'est tout. En 1995, elle fait la connaissance de Jean-François alors qu'ils partagent le même emploi d'été. Une rencontre qui changera leur vie. La première fois que j'ai entendu jouer Carl et Jean-François dans leur sol, sous le nom des cow-boys fringants, ils m'ont joué les routes du bonheur et Gaétane. Puis ils m'ont demandé, joue du violon là-dessus. Mais j'ai essayé en premier sur la chanson Gaétane, mais je trouvais tellement que les paroles étaient mauvaises, puis que, en tout cas finalement, je trouvais que le violon était trop beau pour la chanson, fait que je trouvais que ça ne fitait pas du tout. Elle ne croyait pas tellement en cette histoire-là, mais les cow-boys fringants, elle riait plus de nous autres que d'autres choses. Puis je leur ai dit, bien, je pense que ça n'a pas besoin de violon pour les chansons que vous faites, ça va être correct, comme ça, juste voir une guitare, c'est très bon. Mais Marianique décidait néanmoins de se joindre au duo pour la demi-finale du concours. En français, il m'a demandé si je pouvais trouver des arrangements pour deux ou trois des cinq chansons qu'il était pour faire lors du concours. Fait que finalement, j'ai accepté. Je ne sais pas pourquoi exactement j'ai dit oui cette fois-là, mais c'est peut-être parce que tu as le feeling de jouer sur une scène. On sent en finale, puis là, la tension était vraiment à son paroxysme. Sans targé dans le micro, trois quarts des paroles oubliées, puis là, avec des perruques, des perruques blondes, avec une mauvaise imitation de Luc Flamondon, puis une sorte de connerie, puis ça n'a pas marché, notre affaire, ça a foiré, on était complètement loufoques. On voulait faire rire nos amis, nos amis ont ri, et les juges ont ri aussi. Le monde criait tellement fort pour nous autres, que quand on jouait, puis le monde arrêtait de crier, on se rendait compte, nous que Marianique, qu'on n'était plus ensemble. J'ai joué « Voir du pays », j'ai joué dans « Casse de poêle blues », puis « Willie Joe Wachis », c'était les premières chansons que j'ai joué avec les Cowboys. En tout cas, ça a été tout croche, c'était un endroit de soirée. Finalement, on a fini deuxième quand même, puis on a bien ri. Ça nous a permis de se faire connaître dans notre région à Répentine. Part de leur deuxième place, ils décrochent le contrat du « Party du jour de l'or » dans cette même « Repire ». Puis, donc, on voulait avoir des arrangements musicaux supplémentaires. Puis là, quand il est venu le temps de chercher un bassiste, je pensais à mon petit cousin qui, lui, jouait de la basse, mais seulement depuis trois mois, je pense. Je suis rentré un moment donné, Jeff m'a dit « On pratique dans le cadre de notre nouveau bassiste ». Jérôme Jean-Philippe Duprat, né le 3 novembre 1979 à Sainte-Rosalie. Après avoir vécu un peu partout au Québec, les Duprat s'installe à l'Assomption. Étudiant doué, Jérôme est un camarade de classe, attachant et calineur. De son père, Rénalde, il héritera de son amour de la musique. Il reçoit l'appel de Mariannick alors qu'il est en secondaire 5. Puis, ça faisait trois mois que je jouais de la basse et je savais qu'elle était dans un groupe avec deux mignons garçons. Alors, moi, je me cherchais des amis pour jouer de la musique, parce que jouer de la basse seul, c'est plate en « S'il vous plaît », surtout après trois mois. Alors, un soir, elle m'a dit « Bien, viens dans chez nous, on va essayer ça ». Je me suis rendu au domicile de Mariannick, dans sa chambre, au sous-sol. Un gros jeune homme de 16 ans, imberbe, boutonneur, coupe champignons, jean serré, garier. En pantoufles, avec des gros smottes de poêle, des petits cheveux courts, un jandail marqué « USA ». Mais, il était tellement sérieux et concentré, la première pratique qu'on a fait. C'était moi, Jean-François et Jérôme. Puis, il nous a vraiment impressionné. Je pense qu'il était meilleur que nous deux. Moi, je le trouvais bon, mais ce que Jérôme m'a dit aujourd'hui, il était absolument très mauvais à l'époque. Puis là, en me présentant à l'audition, j'étais très nerveux, parce que j'étais pas très, très bon. Mais je me suis vite rendu compte que Jean-François était aussi bon que moi. Le trio devenu « Quoi tu as » se cherche maintenant un batteur. Jérôme avait un ami qui jouait de la batterie, du nom de Mathieu Gaudry. On s'est dit, c'est le moment idéal d'avoir un ensemble complet avec basse, batterie, guitare, violon. Je suis sûr que vous vous souvenez de pas grand-chose. Des petites pratiques dans le « Ben c'est ça, on était pas mal tout le temps sur le party ». Souvent, les chansons finissaient, partaient super rapidement puis ça finissait en reggae parce qu'il perdait le beat, mais c'était un très bon goût. Tu sais, c'était pas un mauvais gars, c'est juste qu'il était un mauvais drameur. C'est juste ça. Pourquoi j'ai décidé de créer les cow-boys fringants? J'ai décidé de me lancer dans la carrière de garagiste. Donc, c'est un moyen aujourd'hui. Mathieu Gaudry, celui que l'on surnomme le beat best des cow-boys, n'aura finalement fait que deux spectacles avec le groupe. Ce fut bref, c'est l'agréable. Attristé par le départ de Mathieu Gaudry, les cow-boys décident quand même de continuer. Si il faut absolument avoir un batteur, on avait un autre spectacle à Ripa et Bouquet pour la Saint-Jean-Baptiste. Le groupe tel qu'on le connaît aujourd'hui prend sa forme définitive avec l'arrivée de Joseph-Dominique Jacques-Lebeau. Né le 1er juin 1975, il vit une enfance harmonieuse dans la ville de Charlemagne. Très tôt, on décèle chez Dominique des qualités de communicateur. Président de sa classe, il aime toutefois faire rire la galerie lors des spectacles de fin d'année avec ses imitations. Dominique, je pense que la vie n'a pas encore trop changé. C'est-à-dire qu'il a toujours été très volubil, très communicatif, très facile à vivre. Dominique Lebeau, je suis allé au secondaire avec ce gars-là, je n'avais jamais parlé vraiment. On n'a pas d'amis en commun, puis après ça, on n'a pas été dans la même classe. Je n'ai pas entendu parler de lui, jusqu'à ce que quelqu'un me dise un jour « Hey, tu connais-tu les cabailles fringants, ils sont bien drôles, ils font des shows à Ripaï. » J'ai dû réagir en faisant « Ah ouais, gang de clowns, ça ne m'intéresse pas. » C'est moi qui ai fait le premier appel de Dominique, qui était batteur dans le groupe de mes deux cousins, un groupe de rock, « Windstorm », qui me disait « On a des cabailles fringants, de s'entendre parler de nous autres. » « Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. » « Je peux bien aller voir. » Tu sais, du western, ça me surprendrait que ça m'intéresse. Ben, tu sais, on peut toujours essayer. En même temps, très important aussi, je lui ai dit « En septembre, je commence sérieusement des études. » Puis ce temps-là, il a été le premier à tout abandonner pour se consacrer au groupe à l'époque. Tu sais, quand Dominique est rentré, tu sais, des petits shorts, un peu, à peu près tout ce qu'on a ici, chez quelqu'un, à l'époque, tu sais. Tu sais, mettons, on avait forcé à avoir un travail d'équipe avec une personne comme ça, j'avais lâché l'école. La première impression, un névrosé. Et la première pratique, qui était vraiment à 40, même pour moi, tu sais, je m'attendais à ce que ce soit vraiment plate et géri à chaque chanson. Ben, je me suis dit « Hey, ils sont même trop drôles, eux autres. » Même si je fais juste « Tuk-tac, 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 » je vais faire des choix avec eux autres, c'est drôle. Ça avait pris du temps avant de le sizer comme il faut, mais finalement, c'était tout un atout, surtout pour le pillard. Maintenant, je me rends compte à quel point c'est important qu'ils soient venus ici. T'sais, qu'ils aillent croiser notre chemin. Parce que je pense que si, dans le fond, les cow-boys fringants, l'histoire, c'est comme cinq belles rencontres. C'est tout. Après la pause, les cow-boys entrent en studio. On dit les gars avec qui on enregistrait à l'époque, les SDS, ces gars-là mettent de l'argent à l'eau. Et quelques critiques s'intéressent au groupe. Ça me donne un petit peu l'impression, tu sais, de découvrir les Beatles. Dans Country, l'épopée des cow-boys fringants. Hey, t'as pas joué des chars? J'ai Autodium à repensé. On me prend des chars complètement pourris. Pourris! En déconneur, la vie d'azorbeur. Rien qu'à suivre, l'eau d'un tour de bras. Ha, ha, ha! Hey, salut! T'as toujours rêvé de rouler en Station Hogan de Capotard? Ben oui! Il te manque des pièces pour ton Duster 81. Ben c'est ça que c'est ça? C'est pas grave, on va te faire des pièces de Topaz 86. Tu t'en appelleras même pas. Oh, yeah! T'es allé de rouler avec des chars qui ont des hauts millages. Ouais. Mais pour pas cher, on va reculer ton meeter. Oh, yeah! Fais juste attention de pas filer du chien. J'ai Autodium, Marpentini, on te prend des chars, on te pampouri. En diagonale, la vie d'azorbeur. Rien qu'à suivre, l'eau d'un tour de bras. Ha, ha, ha! J'ai Autodium! Ha, ha! J'ai Autodium! Ha, ha! En juin 1997, le groupe donne son premier spectacle en tant que quintette. Un souvenir mémorable pour les membres. Je pense que le premier show à qui paie le 23 juin 1997, bien évidemment, restera marqué à jamais, tu sais. J'ai même, j'ai des images précises, peut-être parce que je l'ai vu sur vidéo au cassette par la suite, mais c'était écœurant, tu sais. Je me souviens là de, du trip que c'était. J'étais là, le monde, ils sont bien le fun à ces shows-là. Ça avait fini en déchéance totale aussi avec une petite grenouille qui avait duré 10 minutes. Mais à travers ces spectacles chaotiques, les cow-boys fringants commencent à trouver leur sonde. Fait que déjà en 1997, on parlait du Bé de cow-boys fringants. Je sais que Jeff avait dit, ah, cette toune-là, Bé de cow-boys fringants. Tout-à-tac, tout-à-tac, tout-à-tac. Voilà, c'était fait. La demande est trop forte pour leur chanson. Quelques semaines plus tard, ils entrent en studio. On avait, ouais, peut-être 800 piastres à mettre là-dessus. On s'envole, là, studio économique, un studio à Montréal qui ne chargeait pas cher. Effectivement, la cassette faite en deux jours, on avait vraiment très peu idée de ce que c'était de faire des chansons en studio, tu sais. On enregistre ça avec un dénommé Marc-André, qu'on n'a jamais suçait quoi son nom de famille. Mais les gars à l'époque, les gars, il faut dire les gars avec qui on enregistrait à l'époque, ils devaient se dire, hé, ces gars-là mettent de l'argent à l'eau. Il n'y avait jamais l'air à nous prendre au sérieux, les techs de son en studio. C'était qu'un rêve. Non, je pense que la première cassette s'est faite quand même assez vite avec un type qui avait comme pas mal hâte d'aller souper, tu sais. En deux jours, puis d'où le résultat, hein, un petit peu boboche. Mais on a eu bien du plaisir, mais le but de ces démos-là, c'était vraiment de vendre à nos amis pour les faire rire. Il n'y avait rien d'autre. Pourquoi pas, tu sais. Tu sais, au piste, on en vend 50, on va être content. 12 grandes chansons, il fallait le faire quand même, tu sais. 12 grandes chansons. Je suis descendu une fin de semaine chez mes parents, un tantinier, puis mon frère me disait, écoute ça, j'ai une cassette sur mes chums qui a enregistré ça. Puis je me disais, ça sonne, ça sonne pas très original, je trouve. Il me semble que j'ai déjà entendu, tu sais, sur l'humour un peu recueuse d'oreille, des petits textes pas sérieux. La cassette, on l'écoutait beaucoup. Oui, nous, on l'écoutait beaucoup. J'allais à Québec régulièrement, puis on la faisait jouer, puis j'avais toujours des bons commentaires quand on passait la cassette à des amis. Puis tout le monde aimait ça. Bien, je vais dire, il y a deux chansons qui m'ont fait accrocher, c'est Plattsburg et Impala Blues. Plus d'une personne auront d'ailleurs accroché sur cette chanson. Hey, les gars, tu sais, Impala Blues. Hey, c'est une bonne toune ça, tu sais. L'hiver suivant, pendant que le Québec est pris sous la glace, les cabailles réchauffent les planches du Théâtre de la Vieille-Chapelle. J'ai envie 98, Claude de Grand Prix de la Vieille-Chapelle à l'époque, qui est devenu plus tard le Théâtre Ecteur-Charlin, nous contacte, nous demande de faire la première partie d'un nouvel artiste qui s'appelle Fred Fortin. Prise du verglas, bon, Fred Fortin est obligé d'annuler toute sa tournée à Montréal, etc. Il y a une opportunité, il y a un show qui est cancéré, il y a une date, il est disponible, puis on essaie de créer un événement avec ça. Claude de Grand Prix vient nous voir, il dit, écoute, je suis sûr que vous êtes capable de remplir cette salle de 300 places-là. On se regarde tout, on dit, le show est dans deux semaines, on est très, très peu connus. Je me dis, OK, on y va. C'est ce soir-là qu'ils rencontreront celui qui se considère comme leur premier gérant, un dénommé Martin. Un homme de Saint-Roch qui nous avait attirés en disant qu'il était le gérant de Yellow Molo et de Projet Orange. Alors nous autres, on tombe dans le panneau. Jean-François me parlait souvent de lui, puis il me disait toujours, écoute, je l'ai appelé, puis il me dit, ça bouge, ça bouge, cowboy fringant, ça bouge. Fait que j'avais bien hâte de le rencontrer. C'est quand même un gars qui nous appelait cowboy fringant, t'sais, pas de lait. Hey, ça bouge, cowboy fringant, le téléphone ne dérougit pas, là. Cowboy fringant, on va vendre ça. Moi, j'ai jamais cru en tout cas. J'ai jamais cru à ce gars-là. On fait affaire avec lui pendant deux mois et finalement, après deux mois, c'était rien passé. Le seul show qu'on a fait, c'était dans un bar où il y avait du sable. C'était un beach party, le groupe jouait sur le long du mur, puis il se battait dans la piscine. C'était ridicule. Peu à peu, la renommée de groupe de party des cowboys se propage. Ils se voient offrir le contrat de la Saint-Jean-Baptiste à l'Assomption. Alors, on arrive là, nous autres, comme des jeunes rigolos, complètement niaiseux, finalement. Puis, on fait un bon spectacle. On avait super bien joué ce soir-là. C'était la première fois qu'on jouait si bien, puis le monde avait vraiment eu, en tout cas, d'après ce qu'on voyait, bien du fun. Ils ont évalué à 10 000 personnes. Mettons qu'il y avait 7-8 000 quand même. C'est impressionnant, tu sais. Puis, ça avait bien marché. Le monde embarquait au bout. On le faisait faire n'importe quoi. Karl dans le spectacle et moi avons dit quelques niaiseries. Une histoire de planète. C'était la fête nationale en même temps que nous autres le 24 juin. Bonsoir, nous venons de la planète Marc-André. Nous sommes des Marc-Andréens. Et sur notre planète, c'est la fête aujourd'hui de la planète Marc-André. C'est en même temps que la Saint-Jean-Baptiste, ici au Québec. Alors, crions tous ensemble, bonne Marc-André. Il y a tout le monde qui a bonne Marc-André. Là, il y avait le signe de la planète Marc-André. Des signes de... Des signes. Dans une envolée d'optimisme incroyable, je me suis mis à scander « Si le Québec peut devenir un pays, pourquoi pas l'Ascension? » Et là, de faire répéter la foule « L'Ascension, un pays! » Mais la foule embarquait. Moi, j'avais du fun à jouer dans le fond. Je me disais « C'est pas grave, ça n'a pas d'allure qu'est-ce qu'ils racontent, mais le monde embarque. » Ça fait que c'était le fun, tu sais. Scandale. Le journaliste Alain Beauchamp ne voit pas les choses du même oeil. Une semaine après, dans le journal local, l'écrivain public, on voit une critique du show de la Saint-Jean-Baptiste de la fête nationale, ternie par les cow-boys navrants. Ça, ça m'avait atteint un petit peu, mais c'est sûr que tout le temps, les mauvaises critiques, ça nous affecte encore aujourd'hui. On voulait pas rire de la fête nationale, on était vraiment contents d'être là. Puis on s'affiche nationaliste, quand même. On était amoureux du Québec, je pense. On était jeunes, insouciants, et aujourd'hui, on est juste un peu plus vieux et insouciants. C'était pas une rare de jeunesse. C'est un beau spectacle. On a été nous-mêmes, on a fait les épais. Mais la fin de 1998 est difficile. Jeff et Kyle vivent simultanément une rupture amoureuse et les contrats se font rares. Une période de notre vie qui est quand même... Je pense que même quand je vais avoir 50 ans, si je me rends là, je vais pouvoir dire il y a une période de ma vie, écoutez les gens, moi j'ai été loupé. On avait pas de blonde, on avait pas de job, on avait rien, on foutait rien. En fait, on a comme formé une coalition d'ultimes paumées, comme on pourrait dire. C'est un truc sacré là par mon blonde, moi et Karl, les frères Talbot, on est souleurs. Moi, je m'occupe du groupe, donc je suis la... je suis chômage, je travaille en dessous de la table, je vais me geler de la pizza. Dans leur désordrement, ils en viennent à former un club select, le Lou Boy. Le Lou Boy consistait en tant que tel d'une pièce, physiquement, c'était une pièce dans le sous-sol de la maison de mon père. C'était une pièce devant un corde. Un moment donné, le sous-sol était vraiment délabré. Est-ce que je suis pertenu sur le showman? C'est ça. C'est quand même qu'il y a eu des problèmes, des « personal reasons » comme on dit dans le milieu. Et on a décidé de... Vu qu'on était souvent à la même place, qu'on se racontait chez mon père, dehors, on se niquait, on s'est dit, « T'as qu'à ça, on se met de faire une place plus officielle. » des divans. On a aimé un peu de décoration rapidement. C'était une pièce qu'on se racontait tous les jours. Et c'est d'ailleurs là où on a fait la connaissance du célèbre jeu « Gérant d'estrade » qui nous a permis de passer des heures et des nuits et des soirées. On a joué pas mal quand je suis pas mal de games, on parle depuis 300 en moins d'un an. En fait, tout est accepté là-bas. Tu pouvais... Moi, je me souviens que moi et Papa, on avait un clip d'échecs. On pouvait se demander ce que ça faisait entourer des piles de caisses de bières et de toutes sortes de choses comme ça, mais il y avait un clip d'échecs. C'était parti des ligues à peu près à tout jusqu'à qu'on pouvait partir des ligues. On avait même des ligues de HOKO, des ligues de lutte sur le PlayStation. Ça nous a permis un peu comme de survivre le Lou Boy. Ça nous a permis de passer le temps d'une manière pas trop débasante. La période du Lou Boy, c'est comme la plus belle période de notre vie, mais aussi la moins belle de notre vie. On avait beaucoup de plaisir, on s'amusait beaucoup, on était tout le temps ensemble, sauf qu'on faisait rien de nos vies et on s'enignait vraiment pour être des chômeurs et des BS le reste de notre vie. Malgré leur déboire, l'album « Sur mon canapé » voit le jour en décembre 1998. En voiture, en direction de la Gaspésie, en vacances avec ma blonde et j'avais amené le disque des cow-boys fringants comme ça sur mon canapé. Ça a été la trame sonore de mes vacances. sur mon canapé fait préparer, enregistrer, concocter avec aussi peu de soucis que 12 grandes chansons. Ça s'est passé en 3-4 jours, je pense qu'on a fait d'enregistrement. On perd en studio, un petit peu plus de budget, mais bon, ça a été aussi brush à foin, disons que... Mais au moins, c'était sur support CD et non sur support cassette. Moi, je me souviens qu'on avait été accompagnés par notre ami et Rodi, Vincent Cazin, qui, à l'époque, buvait des grosses lincans, puis il était en bas de travail, puis il restait tout le temps en bas. Nous autres, on enregistrait en haut, lui, il restait en bas. Je ne sais pas ce qu'il faisait exactement. Il y a des tours où je faisais des erreurs de drum, mais qu'on n'a jamais repris parce qu'on n'avait pas le temps. Dans la règle des aristocrates, je suis tap, tout croche sur un tambour, il y a un slow où je fais une passe, il n'y a pas de cymbale au bout, j'en frappe par après. Le fameux bout de Sylvain Lenin et du Cartier-Industriel, ça a été écrit la journée même de l'enregistrement. Ce que je dois toujours me souvenir de cet enregistrement-là, c'est la chanson «Banlieue», que j'ai su les accords la journée que j'enregistrais l'accordéon. Et cette chanson-là a à peu près 48 accords à ton an et qu'elle change le ton tout le temps. Fait que je m'étais écrite, j'écris toutes les notes que j'avais à jouer. Puis en studio, je lisais mes partitions. Je ne savais même pas c'était quoi que je jouais. J'essayais juste de suivre la mélodie. C'était tout un bon lieu. Puis il y avait une phrase qui me faisait triper quand il disait « T'as coupé les cordons de mon cœur avec tes cotters. » Puis là, j'ai trouvé là-dedans que j'ai dit « Il y a quelque chose, il y a une émergence de quelque chose qui m'a vraiment enthousiasmé. » Puis j'ai réécouté l'album. Il y avait ce savant dosage d'humour et à la fois de grande tendresse. On avait quand même travaillé plus fort de point de vue texte. Il y avait certains textes qui étaient plus approfondis, plus riches quand même. Bien qu'il y avait encore des traits succulents de point de vue insignifiant. Oui, Yves Corbeil aussi, ça avait été... Jeff avait failli tout abandonner comme ce qu'on voulait. On voulait mettre Yves Corbeil. D'ailleurs, on rit encore aujourd'hui. Et lui, d'ailleurs, se demande encore pourquoi on a mis ça. Mais on s'en fout. On craignait tout le temps les mises en demeure au début. Ça m'a donné un petit peu l'impression de découvrir les Beatles. C'est... C'est... Le même feeling. Quand tu t'écoutes un disque la première fois, puis là, le poil te lève tout seul, tu sais pas ce qui se passe. L'émotion passe. T'as l'impression de découvrir un Ben que tout le monde va accrocher. Au retour, Jérôme tombe dans l'enfer de la drogue. Le fond du baril, oui, je l'ai atteint en deuxième année de cégep. Dans Country, les papilles des cow-boys fringants. Hé, t'es un embêté de la bonne pizza. Si tu me dis oui, j'ai un bon spot pour toi sur le boulevard. Là, je viens de dire à l'Assomption. Où est mon chum ? Tu me comprends bien. Yee-hah ! Troute main, sous main, pas de détail. Plein de main, végétarienne, extra-pipé de maïs. Vegan, on va t'en faire de la calise de bonne. Yee-hah ! Si t'en laisse la mode, aide à l'on, viens faire un tour à l'Assomption. Comme en une pizza chez Barbos, on va t'en faire de la calise de bonne. La popularité des cow-boys est sans cesse grandissante. À l'été 99, ils jouent devant 40 000 personnes dans leur patelin de repontinue. Un certain engouement est aussi palpable à Montréal. C'est là d'ailleurs qu'ils se feront approcher par un certain pas de corps. On s'est mis à se trouver une drôle de place à Montréal dans des cabarets kérosènes. Finalement, on joue au Café K.O. je pense au mois d'août 99. Euh... c'est au mois d'août 99. Pis un gars qui vient nous voir dans la loge après, un dénommé Pat K. Un boss de l'underground montréalais à une certaine époque. Un gars qui travaillait fort, plein de bonnes idées, qui avait pas peur de mettre sur dix des groupes assez bizarres souvent, t'sais. Et il nous dit « Les gars, nous, je suis un label de disques en pique kérosène pis je veux vous faire... je veux vous signer avec nous autres. Je capote vraiment ce que vous faites. » Mais avant de signer activement, Dom et Jeff décident de magasiner les maisons de disques. On a un neuf sur la table concrète, mais on va aller voir ailleurs d'autres compagnies de disques peut-être plus connues parce qu'on connaissait pas même bien cette compagnie-là. Premièrement, moi pis Dom un matin, on se dit « Ok, là, on donne le grand coup, on s'habille, restons en cravate, nos chapeaux de cow-boy, mallettes dans la main, on part, on fait le tour des compagnies de disques. » Les trois, quatre premières compagnies, on n'a pas réussi à rentrer plus loin que la réceptionniste. Ils disaient « Ah, laissez-nous votre disque pis on peut pas vous recevoir. » On se dit « Ah, c'est plate, on peut pas rentrer comme on veut partout. » Finalement, on atterrit chez Radiogramme où là, on se dit « Il va falloir user d'un stratagème un peu plus intéressant que de juste miser sur notre habillement. » On est arrivé à la réceptionniste. On lui dit on prend un accent anglais. Il dit « Ah, we're from Texas. We want to see Michel Belanger. » La réceptionniste, elle-là, au début, elle riait. Ça ne savait pas trop si on était sérieux pis que là, à la paix, elle dit « Il y a des gens du Texas qui sont ici qui veulent rencontrer Michel Belanger. » Elle dit « C'est correct. Montez en haut. » On était dans l'ascenseur crampé bien raide mais en même temps un peu nerveux aussi. On se dit « Chris, qu'est-ce qu'on vient de faire là? » On rentre dans les bureaux mais de façon plus croche. Pis là, on arrive pis on arrive en haut on voit à peu près 20 Félix sur une table. On se voit « Ok, c'est les grosses ligues ici quand même. » La fille qui nous reçoit a l'air plus ou moins enchantée « Prends notre disque, je vais vous rappeler, etc. » Finalement, il n'y a pas eu de retour d'appel, il n'y a jamais rien eu. Ils vont aussi cogner à la porte de leur actuelle compagnie de disques. Ils sont venus au bureau sur l'heure du dîner. Il n'y avait personne. C'était presque vide, je dirais. Pis c'est des cow-boys qui sont débarqués dans le bureau, dans un grand chic, d'ailleurs, grand chic cow-boy. Pour des raisons nébuleuses, le comité de sélection refuse de leur accorder un contrat. Pis on a signé avec en pire que la zone ou de quelques questions. Au temps de 99, les cow-boys prennent part au concours des francs couvertes. Le groupe Loco-loquace est aussi de cette édition. Donc moi, je me suis pointé pour voir leur demi-finale à eux pour voir si c'était vraiment si bon que ça. Je suis un peu sceptique quand même. Pis là même, je vois une petite machine à vapeur qui ponçait, qui remplissait la salle d'unesse avec des centaines de personnes en furie qui chantaient des Maurice ou des Marseilles. En fait, nous, déjà à l'époque, on traînait un groupe à cinq fans, des gens qui nous connaissaient déjà depuis Larry Puy. J'ai vraiment eu peur. J'ai ressenti de la peur. Toi, c'était du dépit. Moi, j'ai dit bon, on arrive à une deuxième, c'est réglé. On joue pour une deuxième. Donc, il y avait une partie jurée, une partie publique. Pis là, tout le monde votait pour nous autres dans le public parce qu'on avait de la booster à la salle. Ça nous a permis de jouer sous pression, chose qu'on n'avait pas faite pas encore beaucoup. C'est quand même quelque chose de bien émerveurant les concours. C'est un des premiers spectacles vraiment, vraiment stressants qu'on a eus. C'est pas le fun d'avoir à compétitionner. Parce qu'on a beau dire, il y a une histoire de... Même en jouant ou en se préparant, on pense pas à ça. À quelque part dans la semaine, tu penses au fait que c'est un concours. Les concours, c'est de la marre parce que ça se peut pas qu'un groupe, par exemple, comme les Locos, Locas et les Cowboys soient en quelconque compétition. Ça ne se peut pas de ces deux groupes complémentaires qui plaisent pas non plus pour même personne. Lors de la finale, Locos, Locas a reçu rallié public et jury avec une prestation convaincante et ainsi s'assurer de la première place. Certains fans des Cowboys sont amers et un croix s'installe entre les deux groupes. Ça a duré au moins un an à mes Cowboys et nous, il a vraiment fallu qu'un jour, jusqu'à temps que je vois Marianne, elle a vite souri, ben, j'ai su que c'était fini. J'ai su que c'était fini, elle m'a souri, j'ai souri depuis ce temps-là, tout groupe, et de la mienne, tout à l'heure. La Prouverte, d'après moi, ça a été une des grosses marches qu'on a franchies dans notre carrière parce que ça a été notre percée à Montréal. C'est la première fois que des critiques, des médias sont intéressés à notre matériel. C'est vraiment une expérience que je suggère à tous les bens qui veulent se faire connaître à Montréal par les journalistes. Tout semble aller pour le mieux pour les fringants, mais un drame personnel viendra miner leur morale. La santé de Jérôme est en danger. Je pense que chaque être humain à un moment donné ou à un autre de son existence, se demande en question et se demande pourquoi il est sur Terre. Il cherche un sens à sa vie. Il y en a qui s'évade dans la spiritualité, d'autres dans le gambling. Moi, ça a été la drogue. Souvent, il avait besoin de s'échapper de quelque chose. On ne sait pas encore, d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi il fuit. Mais à cette période-là de sa vie, on dirait que c'était comme pour donner de la crédibilité à son personnage d'absolument loufoque. Il y avait les cheveux longs d'une barbe gigantesque. À remarquer que le verre d'un seul se trouve déjà vide. Celui qui est déjà arrivé sous à l'entrevue, c'est pas pire. On ne s'était pas rendu compte à quel point Jérôme avait un problème. Tu sais, Jérôme, on le voyait tous les jours et c'était quand même un gros gars souriant malgré tous ses problèmes. Le fond du baril, oui, je l'ai atteint en deuxième année de cégep alors que je faisais scier la balance à 225 livres, que j'avais les doigts jaunis, une haleine de fond de tonnes. Certains soirs, Jérôme pousse ses excès à la limite tellement qu'il doit être confiné à un fauteuil roulant, incapable de se déplacer par ses propres moyens. Je pense que maintenant on s'est demandé s'il devait rester dans le groupe ou s'il n'était pas comme inapte. Il était tellement une loque. Non, c'était fucké. C'était vraiment fucké. Finalement, un jour, il est venu me voir et il m'a dit ça, ça ne va vraiment pas. Je suis en train de scraper ma santé avec cette drogue-là. Un moment donné, je me suis dit qu'il fallait passer à d'autres choses. C'est que j'avais peut-être d'autres talents que celui de fumer un joint à une poffe. C'est mon ami Jean qui m'a écouté. On était à plusieurs soirées. J'allais me vider le cœur chez lui à Saint-Sulpice sur le bord du fleuve. On serrait dans nos bras. J'en braillais une chotte. J'ai essayé de l'aider et en fait, c'est finalement lui qui s'est sorti de ça lui-même. D'où sa grande force de caractère. Jérôme Dubois, c'est quelqu'un de très sensé malgré tout. Ce que je retiens de lui, c'est plus quand il a décidé de se reprendre en main et de faire du jogging tous les matins quand même. Aller faire du support à l'université, de mieux s'alimenter et tout ça pour avoir perdu 70 livres en 6 mois. C'est quand même un exploit. La chose la plus importante, c'est que lui, il prenne sa vie en main. Jérôme, maintenant, c'est le playboy du groupe. Écoute, c'est le plus beau du groupe. On est tous rendus gros nous autres et lui, il est rendu mec. Le gars, il est en forme, il fait du support. Il ne prend plus aucune drogue. Mais avant que Jérôme ne se prenne en main, les préparatifs de l'album Hôtel Capri sont en branle. On s'est dit, on fait un vrai disque. Il va être en couleur, celui-là. Les paroles vont être dedans. On va travailler un peu plus les chansons. On avait donc rencontré Louis-Simon, es-tu? On l'avait trouvé pas mal bon pis se mette pis surtout à l'écoute. C'est la première fois qu'on avait un certain encadrement pour enregistrer les chansons. Quelqu'un qui nous disait un peu comment faire. Non, ça, fais pas ça, fais ça. Même se permettre de soit des arrangements musicaux un peu plus développés, soit de faire des entre-tounes ou un truc qui est caché. On a plus expérimenté. Faire bouger des caisses de bière dans chaque hectare, chanter tout le monde ensemble dans Camarade Soleil. Camarade Soleil, t'sais, les gens l'appellent Camarade Soleil. Le temps perdu. Oui, souvent, on nous a amenés à quelque part quand même. Il y a des chansons vraiment qui ont pris d'autres dimensions pis qui étaient pas mal bonnes. quand ils sont arrivés avec l'idée de sortir l'album Concept Motel Capri avec tout l'ensemble marketing alentour de ça, c'était pas mal intéressant. Lui, il disait « Appelez pas l'album de même. Non, 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 Michel, le concept s'est alentour du motel, on s'inspire de ton dépliant qui représente les chambres spéciales. On appelle ça Motel Capri. on n'est pas gênés. Il nous a suivis pis il est bien fier de nous autres pis on est bien fier de lui aussi de nous avoir donné une chance. C'était très bien pis ça a été j'ai bien aimé de l'expérience pis je recommencerais je pense bien avec eux. La commande du motel Capri étant insuffisante, ils doivent se tourner vers un ami de longue date. Ben c'est ça, je leur ai donné un coup de pouce. Ça les a grandement aidés dans leur carrière. Pis ils sont devenus maintenant on peut dire que c'est moi qui les a partis. Les cow-boys me l'ont rendu grandement tout ce que j'ai fait comme effort pour eux autres. Ils m'ont entre autres donné un rôle dans leur premier vidéoclip. Je jouais l'avocat dans le clip de Marcel Gallardo. Merci. Merci beaucoup. C'est au verre stérilisé que l'album est lancé le 5 avril 2000. Au verre stérilisé, j'étais à l'air aussi. J'étais debout pis je disais pas rien pis je regardais pis j'enregistrais. Elle a pris une photo pis je suis là à côté de mon épouse à côté de Mia pis tu vois dans les yeux. je voyais là pis je disais là là ils viennent de de monter d'un autre niveau. On était pas dans le vent on avait pas des gueules de stars on passait pas à la télévision mais on est arrivé à être disque de la semaine au moins dans le voir à Montréal avec Montel Capri pis avoir des bonnes critiques. Montel Capri quand il est sorti cet album-là moi je faisais déjà des calculs que si on en vendait 70 000 avec l'argent qu'on était supposé faire avec la compagnie qu'on avait à ce moment-là on était vraiment riches après. Pis c'était vraiment ça que je voyais comme c'était logique dans ma tête que Montel Capri était pour jouer à la radio que les gens étaient pour s'arracher l'album dans les magasins pis qu'on était pour en vendre des milliers et des milliers. L'album n'aura pas le succès excompté par le groupe mais le nombre d'adeptes augmente grâce aux bouche à oreille et aux radios universitaires. Tout ce qui était soit public Radio-Canada ou communautaire ou universitaire était déjà derrière nous il nous faisait jouer il parlait de nous autres on avait des petites entrevues pis c'était déjà comme bien parti ça nous a mis un peu sur la map. Là Montel Capri devenait un peu plus important je pense que si malgré le fait que le chanteur chante comme une casserole sur cet album-là c'est quand même l'album le plus important de notre carrière je pense pour une chose c'est que les gens ont découvert les carbois fringants là. Généralement bien reçu certaines chansons ont passé bien près de ne pas être connues du public. Ben Léopold pour moi c'était pas une chanson que je voulais que quatre chambres tout simplement je voulais offrir mille dollars pour qu'ils ne mettent pas sur le disque puis finalement le passé puis au début les premiers spectacles j'ai très bien remarqué toutes les filles chantaient Léopold puis tous les gars restaient les bras bien droits comme ça puis un an après tout le monde chante Léopold puis les gars sont avec la main dans les airs puis Léopold ça crie tout en même temps que Kéan Fort de leur nouveau répertoire les cow-boys sont prêts à affronter de nouveaux défis Moi il y en a au moins deux déclics un premier j'ai commencé à penser que ça pouvait être sérieux cette histoire-là pas juste du domaine du loisir c'était quand les cow-boys ont remporté ben pas remporté mais ils ont fini deuxième au concours des francouvertres puis le deuxième ça a été véritablement quand je les ai vus une première fois aux francophoniers à Montréal ils ont donné une bonne chance je sais que Laurent Saunier qui était alors là devenu programmateur pas mal extérieur ou programmateur je ne sais pas quoi des francophoniers avait aimé notre show à Noël au Noël précédent il avait tapé du pied il avait vu que le monde trouvait ça le fun puis que c'était vraiment québécois puis que c'était à portée de tous le 4 août 2000 je pense si je me souviens bien sur la rue Jeanne-Mance puis le monde il nous attend il chante Léopold a cappella toute la foule avant qu'on rentre sur scène puis plein de monde massé autour de la scène puis on parlait d'un raccord d'assistance pour ce bout de rue-là qui donnait sur une butte c'était vraiment impressionnant de voir la foule qui était là devant nous puis je me sentais tellement à l'aise que c'est le premier spectacle que je vais vraiment commencer à danser en jouant des rilles on se dit à Barnum nos efforts ont peut-être finalement abouti les fans sont vraiment spectaculaires puis ils ont toujours suivi puis les salles ont toujours été plus grosses par la suite puis toujours remplies c'est une belle histoire après la pause le scandale frappe encore et les fringues en lancent l'opus break syndical dans Country l'épopée des cow-boy-tringard au vidéo de la pointe on est à la fin de pointe c'est le best vidéo à l'est de Papineau hé salut mon nom est Karl Tremblay venez me rencontrer je travaille 8 heures par semaine puis je trouve le moyen de me faire remplacer hé chez nous on a plein de nouveautés films d'action jeux vidéo puis plein d'yeux films qui se coulent jamais yuhou au vidéo de la pointe on est à la fin de pointe c'est le best vidéo à l'est de Papineau en plus rien que pour touiller mon homme on a toute une section adulte hé watch out hé puis aussi si tu ramasses 90 000 points t'as une nouveauté gratuite viens nous voir la vidéo de la pointe 6-4-4-2-1-4-2 automne 2000 le groupe est sur une bonne lancée mais des problèmes contractuels viennent saper le moral des troupes peu de gens le savaient mais bon au pied d'homme entre autres on travaillait bien fort là-dessus ça minait pas mal ça minait le moral du groupe en quelque part parce qu'on était prisonniers d'un contrat puis on voulait sortir un album mais on pouvait pas le sortir les problèmes avec la compagnie de disques moi je te dirais que ça me faisait chier mais d'un autre côté tu sais on connaissait rien on savait pas comment ça marchait cette histoire-là puis je pense qu'on a signé le premier contrat légère puis c'est tout le temps ça qui arrive dans ce milieu-là quand t'es pas mettons informé je dirais que dans le groupe on se posait bien des questions par rapport à ça puis ça nous énervait mais ça a pas fait de tension tant que ça dans le groupe je pense pas c'était une étape de plus quand même qu'on avait franchi soit de sortir un album dit professionnel avec des arrangements et du budget fait qu'on avait quand même avancé un petit peu même s'il y avait des petits travers et tout on peut pas dire que ça a été une si mauvaise expérience Jérôme a une qualité une grande qualité il s'en fait pas avec la vie il est tout le contraire de sa mère parallèlement Karl Tremblay dans une période trouble il tombe sous l'emprise des nuits folles de Repentigny trop d'occasion tu sais des gens que tu côtoies qui sont plaisants que tu vas voir tu traînes dans les bars tu joues un peu dans les machines je sortais beaucoup avec lui dans les bars à ce moment-là on jouait au pool on prenait quelques bières un moment donné dans la soirée on le voyait tout le temps partir on le voyait finalement au loin en train de jouer aux machines puis là un moment donné tu te rends compte qu'en étant 5 bières dans les machines tu gagnes 50 puis ainsi de suite fait que là tu rejoues un peu tu rejoues tu rejoues il dit qu'il gagne le paye c'est que c'est ça je suis sûr qu'il gagnait souvent parce que des fois il y a une tournée de grosse bière qui arrivait il est content il a gagné pas mal j'ai juste mis 5 j'ai juste mis 10 j'aurais rejoué un autre 10 il me semble que la machine a dû me payer moi en tout cas j'avais vraiment l'impression qu'il gagnait tout le temps je me disais Crimm il serait fou de ne pas y aller il est vraiment chanceux dans la vie dans le fond le gars il met 20 piastres il gagne 500 pourquoi tu y retournes pas après moi je ferais la même affaire moi j'ai dit écoute tu vas peut-être avoir un problème si ça continue plus ça allait plus je le voyais souvent aller au guichet chercher des vins retourner aux machines à un moment donné c'est devenu bien grave je pense je pense qu'il s'est fait peur lui-même avant de sombrer définitivement je pense qu'il s'est fait de sa crochette puis là un moment donné ma petite mort derrière je suis rendu où je suis rendu là à jouer genre à 40 pièces non tu fais tu fais un espèce de constat sur ta propre ta règle quand on parle j'ai fait un documentaire sur les vidéos pour que et puis donc ça se passe dans une tabernes j'ai reconnu là des maurice et des marcel et des craques de plombiers mais il y a une chose que je soupçonnais pas par exemple c'est que j'aurais pu dans la taverne rencontrer Karl il faudra plus sûrement que je vois ton film moi là par exemple regarde moi je comprends tellement ce gars là j'ai mis la vie des images et je m'en suis sorti à force de chanter la misère des autres un moment donné tu vas pouvoir pas chanter ma propre misère c'est rien c'est presque en tout cas c'est la période dont je suis le moins fier de ma vie je pensais pas que j'étais si faible que ça il y a beaucoup de monde qui s'est avancé avec Motel Capri on a joué à Cool à Montréal nos vidéos n'ont pas vraiment joué mais donc un peu partout au Québec il y avait maintenant des gens qui attendaient Break Syndical Nouveau départ pour les cowboys c'est avec la compagnie L'arrivée Cabochampagne que le groupe du peuple se lance dans la fantastique aventure de l'album vert c'est entre les mains de Robert Cuiret-Langlois que le tout sera réalisé première impression des cowboys fringants c'est avec Dominique Lebeau qui m'a été présenté au cabaret très bonne impression surtout que c'était le plus comique de la reine Bob Cuiret quel homme une vraie rencontre autant c'est un gars qui est bon avec le piton c'est lui qui a l'expérience avec l'enregistrement c'est surtout un gars qui était très fort du côté humain très patient puis qui nous a permis à chacun d'aller chercher le meilleur c'était très plaisant de travailler avec Robert L'anglois puis le nombre de dîners qu'on a eu ensemble qu'on a jasé toutes sortes d'affaires vraiment je me suis super bien entendu avec lui je me souviens de lui premièrement c'est un gars vraiment humain puis patient parce qu'on a quand même des caractères assez bouillants parfois les membres du groupe Break Syndical ça a vraiment été fait comme du monde Karl n'a pas eu à chanter 10 tounes la même journée c'était échelonné puis Marie elle pouvait penser à ses tounes une par une puis on a pris le temps de faire des essais d'écouter différentes versions des tounes puis de dire regarde finalement le triangle est peut-être de trop dans telle tounes on a pu être critiques envers notre travail c'est-à-dire que ça s'est étalé sur une période de 6 mois d'enregistrement puis les autres c'était tout 2-3 jours mais ça a pris 4 jours d'enregistrement fait qu'on écoutait les chansons puis on restait comme dans le bain puis on disait ok oui c'est beau mais là on pouvait prendre un certain recul d'une semaine d'écouter toutes les pièces puis de pouvoir travailler de nouveaux arrangements sur cet album-là on avait le temps de faire des arrangements musicaux puis finalement moi ce que j'ai fait c'est que mettons sur 14 chansons qu'on a retenues à l'enregistrement au lieu de faire 14 tracks mettons je sais pas moi comme Jérôme on va faire 14 tracks de bass une à chaque chanson mais moi il y a des chansons qui ont 5 violons puis 3 violoncelles les cowboys ils sont d'une rigueur implacable d'ailleurs la première chose qu'ils m'ont demandé on peut-tu rentrer à 8h30 tous les matins j'ai dit pas de problème et puis ça travaille jusqu'à 9h le soir les fins de semaine implacables la chose principale que je me souviens de Bob puis je vais me rappeler toujours c'est qu'il a réussi à faire de Carl un chanteur ce qu'il n'était pas avant avant Carl c'était plus un gueuleur il chantait du nez puis ça n'a pas vraiment dosé sa voix il a appris à Carl à aller chercher les émotions parce que c'est pas facile pour Carl parce que Carl c'est pas lui qui compose les chansons comment livrer la chanson avec l'émotion que mettons que l'auteur souvent c'était juste de dire à Carl prends ton temps force pas chante-la naturellement articule écoute Carl on va la reprendre un autre jour celle-là t'es peut-être pas dans le mood pour ça il a comme su lire ça puis quand Marie t'es écoeurée il a dit regarde Marie c'est pas grave on peut faire ça cette semaine prochaine ou change d'instrument on va faire d'autres choses ça reflète pas mal où est-ce qu'on était rendu donc cet album-là c'était comme un album actuel semi-humoristique un peu plus beaucoup plus engagé le monde ça rendait peut-être un peu à ça aussi on avait joué quelques nouvelles chansons dont Emberne le monde s'attendait à Emberne une chanson qui prenait position socialement et politiquement et puis ça on l'a pas fait parce qu'on se disait oh mais regarde il y a entendu en 2002 il y a personne qui parle de ça il faudrait qu'on en parle on l'a fait parce que nous autres c'était rendu à notre tour on se faisait offrir une tribu on avait peur quand même parce qu'on a eu des bonnes critiques que Montel Capri on avait une certaine pression puis je me rappelle quelques jours avant la sortie moi j'étais complètement en état de doute total je ne savais plus du tout si c'était bon je me suis mis à dire que c'était de la merde puis que c'est sûr que c'était fini malgré les doutes de Jean-François c'est dans la bonne humeur que Break Syndical sort en magasin le 5 mars 2002 puis on attendait la suite et la suite est très 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 enthousiasmante d'autant plus qu'ils ont d'autant plus qu'ils ont élargi le volet politique ce qui n'est pas pour me déplaire parce qu'il était temps que quelqu'un brasse de la cage un peu au Québec puis étonnamment on a satisfait pas mal tout le monde je pense fait qu'on n'a pas perdu les gens qui nous aimaient parce qu'on était underground puis tout croche puis même on en a gagné d'autres c'est une certaine satisfaction ce qui compte le plus c'est que nous autres les 5 on soit contents de ce qu'on a fait il n'y a pas une chanson en particulier je pense c'est le concept de l'album puis la force de toutes les chansons ensemble parce que ils ont chacune leurs propos bien à elles puis il y en a qui sont drôles il y en a qui sont sérieuses puis c'est vraiment le mélange qui fait la force je pense de cet album un album dont je peux je peux dire aujourd'hui je suis très fier la chanson Salut mon Ron le permettra de faire une rencontre très spéciale bien si on me parle de cette chanson c'est évident qu'on me parle de cette chanson en tout temps je fais une collaboration à CHRC à Québec et juste avant de me présenter c'est la toune qui est en longue si on m'en parle on m'en parle continuellement autant qu'on me dit pas pire pas pire autant on va me dire Salut mon Ron je dirais pas que ça a changé ma vie comme telle sauf que je me retrouve à Punta Cana en République Dominicaine puis les gens sur la plage m'accostent en me disant la fille elle t'attoune puis elle la joue tout le temps puis c'est pas mal bon la première fois j'étais pas sûr mais plus je l'écoute plus je l'aime alors c'est spécial oui c'est vraiment spécial c'est un point marquant de ma petite carrière de radiophonique je dois dire puis je remercie les cambois sur la guerre d'avoir pensé à moi mais Dominic s'adapte mal à ce monde de célébrités emporté par le tourbillon de la gloire il sombre dans l'enfer des groupés hum bon écoute dans le groupe il y a seulement qu'un célibataire depuis longtemps c'est Dom Lebo donc étant donné qu'il est très il est quand même très facile d'approche puis il va beaucoup vers les gens ben il y a de la facilité à rencontrer des jeunes femmes après les shows puis je trouve ça correct comme ça t'sais il ne trente pas personne ben t'sais t'es célibataire tu voyages dans le Québec tu fais des rencontres t'as comme des occasions t'sais t'es loin de chez vous fait que tu peux dormir à gauche à droite t'sais puis expérimentant toutes les facettes de sa sexualité Dominique devient un adepte du trip à 5 très marquant je pense de sa personnalité c'est c'est un c'est un gars on peut dire un gars d'équipe j'ai connu d'où dans sa période de problèmes de groupie je me rappelle à l'époque à Québec on partageait la même chambre d'hôtel et moi j'étais tout le temps le premier couché et pendant le festival et souvent ils nous réveillaient dans la nuit ils arrivaient avec 4 ou 5 filles ils nous réveillaient un peu avec des cris stridents et c'était une période difficile les lendemain matin j'essayais de le raisonner d'où mais ils étaient rendus trop loin je trouvais ça toujours intéressant le fait qu'ils qu'ils se rappelaient pas d'avec qui ils étaient la veille puis quand on retourne dans ces villes-là les filles vont le revoir puis ils s'en souviennent pas de leur nom c'est toujours des anecdotes succulentes toute fille qui avait un t-shirt de cow-boy frimbien qui se sentait obligée d'aller vers elle écoute un moment donné on lui disait Dom t'es pas sérieux je sais bien que t'es célibataire tu profites tu profites de t'aller au maximum mais là faudrait-tu fasse attention Dom c'est même pas des fois s'ils sont en âge qui peut considérer comme des problèmes c'est pas vraiment des problèmes Dom il l'a dit plus jeune peut-être plus tard il voulait être une rockstar peut-être qu'avec du recul plus tard j'en disais dans le fond le seul qui avait raison c'était Dom je sais pas ça va me prendre du recul à l'été 2002 une idée saugrenue lancée à la blague par leur gérant se concrétise le spectacle du parc jarri power trip le parc jarri un rêve absolument impossible trois mots je comprends pas je m'attendais jamais moi à remplir un stade moi je suis arrivé le matin à le stade jarri et j'ai dit hey c'est un fucking stade on jouait dans un stade je fais le soundcheck de drum ça fait un pfff 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 fait que là c'est sûr que ça pas d'allure ça se peut pas c'est la fois dans le carrière que j'ai plus ressenti le public qu'il y avait vraiment qu'il y avait une communion j'ai utilisé un beau terme qu'on se sentait vraiment après deux que c'était vraiment une fête et qu'on était tous ensemble puis il y a un moment donné pendant Ruel Laurier tous les les briquettes sont animés c'est-il fait tout ça les jours j'ai eu la chance de participer au spectacle au parc jarri en tant que guitariste et invité pour une chanson une chanson qui est géniale en la mineur un tube d'accord assez surprenant ça a été un beau moment dans ma vie un peu traumatisant je me rappelle avoir arrivé sur scène je sais pas comment ils ont fait eux autres pour jouer devant une personne moi j'ai oublié les paroles nous étions au milieu de la foule deux de mes amis ont commencé à être un peu nerveux juste avant la performance des cowboys ils avaient peur que la foule se lève et nous étrase j'ai alors remarqué que nous étions seulement entourés de jeunes filles les cowboys commençaient à jouer et je sentis un impact sur mon plan droit puis sur le gauche ma bière s'est renversée sur ma poitrine j'ai vu qu'il me restait un demi-verre alors j'ai décidé de le boire j'ai fini avec toutes les bières dans mon visage perdu tous mes habits et je me suis retrouvé au beau milieu du slam c'était toute une aventure j'observais cet engouement là cette folie là j'avais des grands frissons parce que je me disais fuck ça se peut que ça arrive des affaires de même moi qui depuis le début de la scène locale attend des groupes qui vont réussir à toucher les gens puis que là je vois que ça fonctionne j'ai l'impression de faire la plus belle job au monde on se serait cru dans un autre monde on s'est dit c'est nos cowboys qui sont là puis le stade t'es rempli à pleine capacité pour la première fois que j'avais les yeux dans l'eau je suis pas un gars comme ça puis j'avais des frissons puis c'était spécial bien bien spécial ce qui m'a le plus marquée du temps que j'arrive c'est nos amis qui sont venus après puis ma famille tous nos parents qui ont pleuré pendant le début du spectacle de voir 8000 personnes qui chantaient nos paroles qui dansaient puis de voir où est-ce qu'on était rendus aujourd'hui puis on a traversé la passerelle qui venait de la scène à notre loge après puis il y avait une marée humaine en bas qui nous ont acclamé c'était des papillons là c'était des frissons partout j'avais le poil qui m'a levé ses bras c'était un estime moment mémorable c'est sur ces images que se conclut la première partie de Country l'épopée des cowboys fringants au retour quelques surprises ainsi qu'un aperçu de la deuxième partie vous êtes terriblement malheureux vous avez envie de vous suicider votre emploi de livreur de pizza vous fait chier faites comme des milliers de gens et changez cette situation dès maintenant composez à l'instant le 544-12128 vous souhaitez obtenir le Brass Bonanza mais qu'est-ce que le Brass Bonanza? c'est un concept simple inventé par la film Bonanza qui vise à enrayer la déprive du monde vous êtes triste? téléphoniez-nous et on vous envoie un gars avec des maracas c'est la chanson Brass Bonanza fini le prosa que les psychologues utilisez maintenant le Brass Bonanza merci Brass Bonanza merci Brass Bonanza merci Brass Bonanza du bon monde du bon bon même des gens qui fondent dans la bouche on mérite d'avoir le Félix des meilleurs fans sérieux là on est choyés là le monde revient de nous voir ça chante ils se sentent impliqués dans notre succès ils appellent la radio ils nous font écouter à leurs amis écoutent ça ils sont bons ils donnent un bon show viens les voir les fans ben tu sais c'est eux autres qui nous permettent d'avoir cette belle vie là qui nous ont suivis depuis le début qui nous ont encouragés alors je pense qu'on ne peut pas leur dire d'autre chose que merci Claude L'arrivée je pense des fois je sais pas je me reconnais un peu en lui tu sais je suis souvent le seul qui dit oui à cette idée de grandeur parce que moi le ciel est la limite sky's the limit euh j'irai peut-être même jusqu'à dire que certaines personnes qui critiquent l'autre d'arrivée soit qu'elles comprennent pas ou soit qu'elles sont jaloux notre gérant Claude L'arrivée toute une pièce d'homme et euh je le redoute tout t'sais au point de vue c'est quoi l'arrivée un gars ben mystérieux ça nous a pris je pense pas loin de deux ans pour pour le vraiment le cerner comme faut euh mystérieux on le voyait pas souvent euh on savait pas s'il nous aimait surtout je pense que je pense même qu'il nous aimait pas je suis un personnage dans l'ombre euh je déteste l'idée d'être devant une caméra euh j'accepte pas d'être photographié euh mon outil principal de travail le téléphone euh donc euh c'est ça c'est comme ça que j'aime avoir des relations avec les jeunes en tout cas moi je pense qu'il nous considère un peu comme son jouet t'sais si j'ai une idée loufoque avec qui je vais pouvoir réussir à faire cette idée loufoque là ça finit tout le temps d'être avec nous autres là t'sais on va aller jouer sur la station mire là si ça continue là euh popi 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 des canvois fringants c'est je peux résumer mais comment je me sens par rapport à eux c'est des gens exceptionnels je pense que les cinq membres du groupe c'est des des personnes magnifiques ils se donnent corps et âme autant dans leur métier que dans leur vie personnelle avec leurs amis, avec leurs familles euh c'est merveilleux euh Dominique oui oui il donne le beau, il est fantastique Carle le gars de peu de mots Jérôme, le gars en forme, ça dépend, GF, le caractériel, Maï, non, la caractériel, je dirais, ça ressemble un peu à ça, un peu de l'eau. Carl, GF, c'est un petit solide Paubleau, ça on sait. C'est des gens exceptionnels. Moi, j'étais toujours bien, bien, bien impressionné par la technique de guitare de GF, parce qu'on avait comme, tu sais, GC, GF, je me suis toujours senti des affinités avec sa technique. On parle d'un virtuose, tu sais, c'est quand même quelque chose d'impressionnant, c'est une âme particulière. Jeff, t'es un bon gosse, tu sais. Moi, j'ai jamais eu de trouble avec. Tout allait très bien. C'est des gens exceptionnels. Tu sais, moi, je dise des choses à des gens, il faut pas que tu me fasses rire. Suride d'accord, génial. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de trouble avec. J'ai mis le feu avec une photo du cardinal léger. J'ai mis le feu avec une photo du cardinal léger. C'est un peu trop loin. C'est pas un peu, c'est un peu. On en met, on en met. C'est vrai. J'aime à voir. À voir prochainement dans Country 2, la fabuleuse odysseille rocambolesque, quoique remplie de rebondissements des cow-boys fringants. J'avais le mandat d'essayer de mettre ça le plus solide possible. Alors, moi, ma condition, c'était simplement que j'ai le droit d'être remplacé par d'autres musiciens. Ce que j'ai fait la nuit, en fait, il y avait un band de cover qui venait faire tous les tracks. Pis le lendemain, quand les cow-boys arrivaient, ils étaient super contents. Donc, ça s'est très, très bien passé. Ils n'ont jamais rien vu, tout ça. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Tu peux filmer la table. Je pense qu'on a un bon ratio de bières, de cigarettes et de repas loufoques. Et on a été malade encore, plus. Je l'ai embrassé qu'une seule groupie. Mais ça comptait pas. C'est pas le choix. Jérôme a ressombré dans le monde de la drogue et de l'alcool, par exemple. C'est ça qui est plat? Ah, t'es carré, t'es carré. Trop souillard, t'es doux. Oh, yeah! C'est bon? Ouais! Yeah! C'est à ça, là, ici, là. L'entonnoir! Allez-je laisser l'été, comme un trou allié, S'ouvrir la face, dans le gravier, Allez-je laisser l'été, comme un toilier, Comme un trou allié, Mais d'ici là, souhaitons aux cow-boys qu'ils poursuivent leur parcours. Il est une voix qui m'appelle et m'attire Au fil des routes, je l'écoute et la suis Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis Je peux pas rester tant d'un sourire, il faut partir Il se peut qu'un beau jour, je me repose enfin Jusqu'à ce jour, je poursuis mon parcours Si avec moi, tant, tu veux marcher Mais ton chapeau t'inquiète ou rien, et puis t'en viens Il se peut qu'un beau jour, je me repose enfin Jusqu'à ce jour, je poursuis mon parcours Il est une voix qui m'appelle et m'attire Au fil des routes, je l'écoute et la suis Quand je m'arrête, c'est pour me faire des amis Je peux pas rester tant d'un sourire, il faut partir Le pont descend dessus dessous, les chefs d'étoile s'énervent le poêle La marque est poignée par tous, à part rien que de choses nouvelles C'est long de se constater qu'il n'y a pas eu d'évolution Qu'on soit prêts à s'entretuer comme des hommes de Cro-Magnon Mais chez nous, au Québec, il n'y a pas de guerre depuis des siècles On n'aime pas se faire tuer, il me semble que c'est pas compliqué On n'a peut-être pas des défauts, mais on n'est pas des crac-pottes On n'est pas les gens d'arceaux, pas presque le bruit des bottes Allons, résistons mes frères, à la connerie des militaires Dans le village d'astériques, au nord de l'Amérique À travers les années, on a toujours été poignés Dans des conflits militaires qui ne nous font bien de guerre À l'époque, c'est nos grands-pères qui ont subi la conscription Et qui ont traversé la mer pour servir de chair à canon Mais moi, je te dis qu'aujourd'hui, ils ne vont pas pour un tueur Pour le compte d'une patrie, j'aime mieux devenir déserteur Viens jamais une mitroyette, une strisamette, pour choper d'emboîtes Dans le fond d'une caserne, des forces armées canadiennes Allons, résistons mes frères, à la connerie des militaires Dans le village d'astériques, au nord de l'Amérique J'ai un pays tranquille qui n'a jamais plus de missiles Et c'est du temps qu'on se battait, c'était à coups de mousquettes Ils veulent jouer au G.I. Joe avec des bonhommes vivants Moi, je laisse faire les idiots et puis je sors mon drapeau blanc Et la faute de l'armada et de la folie des chefs d'État La guerre, c'est pour les épais, moi, ce que je veux, c'est la sépèce Allons, résistons mes frères, à la connerie des militaires En chantant une colombe, loin du ciblement des bombes Et au nord de l'Amérique, devant notre village d'astériques Ça sera marqué en français, qui sait ? Sacrez-nous dans la paix La Seine-Faire ! 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 La Seine-Faire !